It's tea time ! Let's go ! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que certains d'entre vous m'ont réclamée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'acteur Armie Hammer. Ouh, alors quel dossier vous m'avez mis entre les mains ! J'étais choquée. Donc, commençons par le commencement. Armand Armie Douglas Hammer est né à Los Angeles le 28 août 1986. Et il est le fils de l'homme d'affaires Michael Armand Hammer et de Drew Ann Mobley. Et il est également l'arrière-petit-fils d'un mania du pétrole, philanthrope et également collectionneur d'art, Armand Hammer. Donc, la famille Hammer, c'est pas n'importe quelle famille de son père. En 1997, il a quitté la Californie et il l'emménage avec sa femme Drew, Armie donc, ainsi que son autre fils Victor, dans un appartement au bord de mer de Grand Cayman. Pour aller habiter là-bas, il a renoncé un temps à sa citoyenneté américaine. Et selon Armie, cette décision de son père était tout simplement liée au fait qu'il était fan du film La Firme, avec Tom Cruise, film dans lequel il s'évade vers un paradis fiscal au Caraïbe. Donc, Armie a passé son enfance dans les îles Caïmans, où il se décrit comme une espèce de Tom Sawyer brandissant une machette et grimpant aux arbres. Dix ans plus tard, la famille est retournée en Californie. Armie a vécu son adolescence à Los Angeles. Et c'était un jeune garçon assez turbulent. Par exemple, il adorait le film Maman, j'ai raté l'avion. Donc, il avait mis le feu à la propriété de l'école et il a quitté le lycée. Sauf que ça l'a fouté mal pour ses parents qui tenaient à garder les apparences lisses. C'est très important dans cette famille-là. Ils étaient aussi très religieux. Donc, ils ont complètement désapprouvé cette attitude et cette décision de quitter le lycée. Et à ce propos, Armie dit, je cite, « Toute ma vie a été cette longue conversation sous pression sur la famille que je représentais. Quand vous sortez, vous nous représentez. » Telle était la propre philosophie du père d'Armie. Il a débuté sa carrière d'acteur en 2005 dans un épisode d'une série qui s'appelle « Arrested Development ». Ensuite, on l'a vu dans « Véronica Mars », « Desperitos Wife », « Le Diable et moi ». Et après, dans un film qui s'appelle « The Social Network » en 2008. Et il a partagé l'affiche avec Leonardo DiCaprio dans le film « J. Edgar ». Ensuite, il a enchaîné avec une comédie romantique avec Julia Roberts, « Blanche Neige ». On l'a vu aussi dans un film d'action, « The Lone Ranger » avec Johnny Depp. Et également avec Henri Cavill dans « Agents très spéciaux » Code Uncle. Mais le film qui va le révéler réellement au public, bon déjà, « Social Network », on l'avait remarqué, mais ce sera le film qui va être oscarisé qui s'appelle « Call Me By Your Name » qui sortira en 2017. Et à propos de Armie, le cinéaste du film déclare, je cite, « Ce n'est pas seulement qu'il est beau, c'est plus son agitation intérieure qui me fascine. » D'ailleurs, sa performance lui a valu une nomination au Golden Globe. Mais comme je vous ai dit, ses parents étant assez religieux, sa mère a refusé de voir le film car cela traitait d'une relation homosexuelle. Le 22 mai 2010, il épouse la présentatrice de télévision Elizabeth Chambers avec qui il va avoir deux enfants, une fille Harper qui naîtra en 1994, ainsi qu'un petit garçon Ford né en 2017. L'entourage d'Army n'a pas de mauvaises choses à dire sur lui. Par exemple, on a Timothée Chalamet qui a tourné avec lui, qui dit qu'Army se présente tel qu'il est vraiment. Il ne joue pas un rôle, ce n'est pas quelqu'un qui triche. On le décrit comme un gars doux, maladroit et sans filtre qui aime ses enfants. Armie a confessé certaines choses assez intrigantes, notamment une, c'était au magazine Elle. Il a déclaré, Une nana a essayé de me poignarder pendant que nous faisions l'amour. Elle disait, « Le véritable amour laisse des cicatrices, tu n'en as pas. » Et puis elle a essayé de me poignarder avec un couteau de boucher. Bon, malgré tout, elle a continué à sortir avec elle pendant 7 mois. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Ça concerne notre affaire quand même du jour. Mais poursuivons. À Playboy, il a également déclaré, « J'aimais être un amant dominant. J'aimais l'accaparement du cou et des cheveux, tout ça, tout ça. Ensuite, vous vous mariez et vos appétits sexuels changent. Vous ne pouvez pas vraiment tirer les cheveux de votre femme. Cela arrive à un point où vous vous dites, « Je te respecte trop pour faire ces choses que je veux faire. » Donc, il a cessé d'avoir des pratiques intimes, un petit peu olé-olé avec sa propre femme. Toujours à Playboy, il a également confié qu'il adorait faire des nœuds. Et concernant certains problèmes d'addiction avec la boisson qu'il pourrait avoir, il a déclaré qu'il avait appris à la dure à ne pas boire pendant les interviews. Toutefois, lors d'une interview qu'il a donnée au magazine JQ, c'était en 2019, le journaliste qui l'a interviewé a dit qu'ils avaient tellement bu de martini que le journaliste lui-même, en fait, s'était évanoui. Et il y a une source proche de sa femme, donc Elisabeth, qui a déclaré que lorsque Army ne travaillait pas, il se lançait dans des passe-temps avec une grande intensité. Par exemple, il avait essayé d'introduire sa femme au shibari, qui est une forme d'art de la servitude japonaise, dans laquelle les gens sont ligotés selon des motifs complexes. Donc sa femme a essayé de le soutenir dans sa nouvelle lubie. Elle allait même jusqu'à acheter des mannequins pour s'exercer dessus. Du coup, sa femme a même essayé de trouver un moyen de gagner de l'argent avec ça. Donc elle lui a suggéré d'écrire un livre sur son passe-temps. Et toujours selon un ami proche de sa femme, Elisabeth, il dit qu'Army a avoué avoir été infidèle peu de temps après la naissance de leur fils. Mais il a affirmé qu'il s'agissait juste d'une infraction ponctuelle, genre une histoire sans lendemain. Sauf que des années plus tard, Elisabeth aurait trouvé des preuves d'une liaison un peu plus longue avec une co-vedette de son mari, on ne sait pas laquelle. Toujours est-il que le couple a entamé une thérapie familiale, qui leur a coûté assez cher. Mais c'est parti en cacahuètes lors du confinement. Ils étaient donc, lui, sa femme, leurs enfants, tous confinés dans leur luxueuse villa aux îles Caïman. Il y avait également sa belle-mère et son père. Et Armie n'a pas très bien vécu ce confinement. Il dit à ce propos, c'était une situation très compliquée et intense, avec de grandes personnalités toutes enfermées dans un tout petit endroit. Je ne pense pas avoir très bien géré la situation. Je pense, pour être tout à fait franc, que j'ai failli perdre complètement la tête. Il est allé même jusqu'à se comparer à un loup piégé qui essaye de mâcher son propre pied. Du coup, il a réservé un vol de retour vers les Etats-Unis. Et là, ça a été la goutte d'eau pour sa femme. Et ce qui a été la goutte d'eau encore de plus, toutefois là c'était possible, c'est que dès qu'il a atterri à New York, il aurait envoyé des SMS torrides à une fille, une connaissance, sauf qu'il s'est trompé et les a envoyées à sa femme. Donc elle a demandé le divorce en juillet. Bon, suite à ça, Armie, sans langue de bois, de toute façon, il avoue que, depuis de longues années, il a toujours aimé faire la fête. Donc là, finalement, ça faisait 10 ans qu'il était marié. Donc, quelque part, c'est pas plus mal, on va dire. Il regoutte aux joies de la liberté. Là, certains ont vu une grande ressemblance avec son père, qui avait également mené une vie chaotique après le divorce avec sa femme. Et sur Instagram, il s'est un peu lâché. Donc on a pu voir, par exemple, des photos de lui en train de passer un test de dépistage de drogue, où il y avait écrit en légende « Tout est négatif, bande de biatches », on va dire. « Mon corps est une unité de traitement de substances toxiques finement réglées. Pour être honnête, j'avais du THC et du benzo dans ma pisse. Les ennuis ont réellement commencé pour Armie le 10 janvier 2021. Il y a une personne, répondant au pseudonyme de Thévin, qui a publié sur Twitter des messages privés entre Armie et une autre femme. Et ses échanges de messages étaient assez crus, assez hard. Là, on découvrait un Armie qui se revendiquait lui-même comme étant cannibale. Donc il le disait lui-même, « Je suis 100% cannibale, je veux te manger. » C'est effrayant, c'est la première fois que je le dis ouvertement. Il disait même dans ses messages qu'il avait déjà arraché le cœur d'un animal et qu'il l'avait mâché encore chaud. Et bon, naturellement, ce genre de message, ça a fait le tour du monde entier. Bien évidemment, ça a choqué tout le monde. Et on a pu voir à nouveau d'autres messages un petit peu à la Christian Grey, du type « Tu es à moi, tu m'appartiens ». Il demandait également à certaines femmes, donc on voit ses échanges de messages de l'appeler papa. Sur d'autres, bon, ça relate un peu du vampirisme. « J'ai besoin de boire ton sang ». Et il évoquait également certaines violences qu'il aimerait leur faire subir. Rapidement, trois jours après que ces messages aient fuités sur Twitter, Armie s'est exprimé sur le sujet. Et il a dit, via un magazine qui s'appelle Variety, qu'il est sur le point de commencer un tournage d'un film qui s'appelle « Shotgun Wedding » avec Jennifer Lopez. Mais qu'il annonçait se retirer du projet. Et ça a été confirmé justement par la production. Il a dit qu'il commenterait pas ses conneries, mais que, bah voilà, vu l'ouragan que ça a déclenché, il préfère s'occuper de sa famille. Et le lendemain, le jeudi 14 janvier, il y a une ex-petite amie d'Army qui prend la parole. Et elle va le faire dans les colonnes du magazine New York Post. Donc elle s'appelle Courtenay Vucekovitch. Et voilà ce qu'elle nous livre. Le premier jour, il vous fait vous sentir mal pour lui. C'est quand il se fait passer pour une victime. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il vous bombarde d'amour comme un fou. Vous ne vous êtes jamais senti aussi spécial de toute votre vie. Je n'ai jamais rien vu de tel. Nous sommes dans un restaurant. Je suis assise en face de lui et tire ma chaise juste à côté de lui, devant tout le monde. Et il vous étreint et vous embrasse. Tu es la seule fille au monde. Et puis, il commence la manipulation et les trucs les plus sombres. L'une des choses les plus choquantes que j'ai réalisées qu'il a fait à d'autres femmes, c'est qu'il dit qu'il n'a jamais ligoté un être humain auparavant, seulement des mannequins. Quand j'avais une petite coupure sur le doigt, il aimait le sucer ou le lécher. C'était vraiment bizarre. Il me disait qu'il voulait briser mes côtes, les cuire au barbecue et les manger. C'est quelqu'un de si captivant. Il a une telle présence. Il en est conscient et il s'en sert. Il vous consomme mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement. Tout pour autant, pour elle, elle était dans une relation sérieuse avec Armie parce qu'il l'avait même présentée à sa mère, Drew. Il lui avait également dit qu'il l'emmènerait en République Dominicaine. Donc ça, c'était au moment où il devait tourner le film avec Jennifer Lopez. Il était très investi dans la relation. Ils étaient ensemble tous les jours quasiment. Là, on était au mois de juin. Quand tout ça a commencé environ, ça s'est brutalement terminé en septembre. Et c'est à ce moment-là que cette jeune femme Courtenay s'est inscrite à un programme de traitement des traumatismes. Parce qu'effectivement, cette histoire l'avait, on peut le comprendre, un peu traumatisée. Et elle confiait également qu'Harmie avait des gros problèmes avec l'alcool. Il consommait aussi régulièrement de la drogue. Et elle déclare qu'il détruit la vie des femmes et puis il s'en va. Alors, quand ça s'est fini en septembre avec elle, il a pris le relais avec une autre fille qui s'est également exprimée, Paige Lorenz, qui avait 22 ans. Alors, même chose. Dès qu'il l'a rencontrée, il a commencé à lui raconter des histoires de famille assez sombres en plus. Donc, toujours ce processus sur le coup de la confidence. Donc, elle dit « Je me suis sentie confuse. Pourquoi il me disait ces trucs si instantanément ? » Il a dit que son grand-père était ce genre de personne très effrayante qui organisait ces folles soirées sexuelles où il y avait des fusils. Effectivement, c'est quand même très personnel comme confession. Et la même chose qu'avec Courtenay, il l'a emmenée au Texas pour rencontrer sa mère Drew. Elle, elle était toute contente parce qu'elle trouvait que ça ressemblait à une relation parfaitement normale. Toutefois, elle a noté qu'entre Armie et sa mère Drew, la relation avait l'air un petit peu compliquée dans le sens où sa mère s'est confiée à elle en disant, je cite, « Que le diable essayait de prendre son fils et elle s'inquiétait qu'il ne croit pas en Dieu. » Et là où ça devient sordide, par contre, c'est que cette jeune personne, donc Paige, a même montré une blessure que Armie lui aurait infligée. Il aurait gravé un A pour Armie, donc sur laine. « Je crois que le fait que je sois plus jeune lui plaisait. Il me faisait toujours porter de la lingerie et m'attachait. J'étais en quelque sorte d'accord et je laissais faire. J'essayais seulement de lui faire plaisir. Il disait des choses du style, « Je veux t'arracher un morceau de peau et le manger. » Il me mordait très fort. Parfois, ça m'arrachait la peau. » Autre similitude aussi par rapport au témoignage de Courtenay où elle disait qu'Harmie, en gros, les pompait émotionnellement et également financièrement. financièrement, justement, Paige, tout le temps qu'elle était avec Armie, elle a dit qu'elle ne l'a pas vue avec de l'argent. Qu'en gros, c'est elle, en fait, qui payait tout Armie selon ce qu'il lui disait. Il ne s'en sortait que grâce à des prêts qu'il faisait à des amis. Toujours est-il qu'elle a fini par rompre avec lui parce qu'il avait commencé à établir des règles sur des choses qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, sur qui elle pouvait avoir et qui elle ne pouvait pas avoir. Elle a même préféré, du coup, rompre par SMS pour ne pas avoir à l'affronter. Bon, dans un premier temps, Elisabeth Chambers, comme son ex-femme, n'a pas réagi. Toutefois, quand même, rapidement, le 1er février, elle a posté un long message sur Instagram où elle dit « Depuis des semaines, j'essaye de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis choquée, navrée et dévastée. J'écoute et je continuerai d'écouter et de m'informer sur ces questions délicates. Je ne savais pas à quel point j'en savais peu. Je soutiens toute victime d'agression ou de maltraitance et j'exhorte toute personne ayant subi cette douleur à demander l'aide dont elles ont besoin pour guérir. Pour le moment, je ne ferai pas d'autres commentaires. Mon seul objectif reste de veiller sur nos enfants, sur mon travail et sur la guérison pendant cette période extrêmement difficile. Mais ça continue parce que le mois d'après, en mars, il y a encore une femme de 24 ans qui s'appelle Effie et qui, elle, va déposer une plainte pour violer contre Armie Hammer. Alors, on a appris lors d'une conférence de presse par son avocate qu'elle avait été violée brutalement en 2017 pendant plus de 4 heures d'affilée par l'acteur qu'il l'aurait fouettée avec une cravache au niveau des pieds et il lui aurait également cogné la tête contre les murs. L'avocat d'Army s'est exprimé sur l'affaire en disant que toutes les relations intimes que Armie avait eues avaient toujours été des relations entre partenaires consensuels, pleinement discutées, convenues à l'avance et mutuellement participatifs. Les histoires perpétuées sur les réseaux sociaux ont été conçues pour être salaces dans le but de nuire à monsieur Hammer mais cela ne les rend pas vrais. Et on a également un ami de Armie qui s'exprime en disant que si Armie est coupable de quoi que ce soit, c'est d'avoir un penchant pour le sexe super pervers. Il dit qu'en fait il a un sens de l'humour assez spécial et que les SMS qui ont été diffusés manquent de contexte en fait. Il n'y a pas il n'y a pas assez d'éléments pour véritablement comprendre qu'en fait tout ça c'est ni plus ni moins qu'effectivement des échanges des SMS entre adultes consentants et concernant donc les SMS à caractère cannibale il dit que quand il a vu ça il s'est dit ouais bah c'est juste Armie qui fait des blagues un peu perverses un peu étranges mais bah c'est le personnage quoi et qu'effectivement il n'a jamais vraiment caché son intérêt pour le BDSM. Alors rappelons en plus qu'on est un peu dans le contexte post-MeToo et selon lui il dit je cite il y a beaucoup de nuances sur le sujet du sexe et du consentement et ce n'est tout simplement pas un sujet sur lequel les gens sont vraiment patients ces jours-ci. C'est un gars vraiment terre à terre je pense qu'il a juste eu un moment un moment d'égarement enfin ça n'a pas été le bon timing on va dire pour lui à ce moment-là mais que c'est pas non plus si grave que ça. Bon sauf que vous doutez bien que sa carrière en a pris un sacré coup tous ses projets sont tombés à l'eau beaucoup l'ont lâché il a quand même entamé une cure de désintoxication et après donc neuf mois passé donc dans cette cure il est retourné aux îles Caïman où il a fêté Noël avec ses enfants et il y avait encore un dernier film qu'il avait tourné qui allait sortir qui s'appelle Mort sur le Nil sa présence dans les bandes annonces a même été très réduite alors qu'il est l'une des vedettes principales le film est sorti en toute discrétion au mois de février et à l'occasion de la sortie ils n'ont même pas demandé à Armi de faire partie de la promotion maintenant on commence à connaître la musique voilà après Johnny Depp Ezra Miller bon dès qu'un acteur pose problème tu restes à la maison tu viens pas t'afficher lors des premières etc quelque part j'ai envie de vous dire c'est un peu normal du moins quand les accusations sont fondées et du coup qu'est-il devenu alors il y a le magazine Variety qui a mené sa petite enquête et qui a découvert qu'en fait il avait un nouvel emploi d'agent de multipropriété afin de subvenir à ses besoins car il est quasiment fauché et rappelez-vous ce qu'avaient dit justement les deux femmes qui ont témoigné en disant que c'était elles qui payaient tout à chaque fois effectivement ils vivaient au crochet d'un cercle d'amis assez restreint en plus là plus de projet de film afin de garder la tête hors de l'eau et surtout de ne pas rechuter dans ses addictions il a préféré repartir sur les îles et se trouver un boulot on va dire lambda l'affaire Armie Hammer va faire beaucoup de bruit avec la sortie d'un documentaire qui est sorti le 2 décembre 2022 sur Discovery Plus qui s'appelle House of Hammer donc là on parle de la carrière de la vie de l'acteur au travers de plein de témoignages donc on retrouve également ces deux supposés ex bon et déjà dans la bande annonce ils l'ont pas loupé en mettant des extraits de messages du type j'ai le fantasme d'avoir quelqu'un qui me prouve son amour et sa dévotion en étant attaché dans un lieu public la nuit son corps mis à disposition de n'importe qui je décide quand tu manges quand tu dors quand tu t'accouples si je peux dire ça de manière plus polie que ce qui était écrit sur les messages et on a également dans ce documentaire la tante de Armie qui s'appelle Casey et en fait dans ce documentaire donc House of Hammer on ne parle pas uniquement que d'Army on parle de toute la famille plus précisément des hommes de la famille Hammer et d'ailleurs pour reprendre les propos d'une des journalistes elle dit derrière le nom Hammer il y a beaucoup de prestige et de pouvoir mais sous les apparences c'est tout un monde de tromperie de trahison et de corruption par exemple le premier scandale de la famille remonte en 1919 oui ça remonte à très loin on a donc l'arrière-arrière grand-père d'Army Julius Hammer qui était donc un médecin et qui a fait avancer la femme d'un diplomate russe sauf que elle est décédée quelques jours plus tard et il a donc été reconnu coupable d'homicide involontaire au premier degré et condamné à 3 ans et demi jusqu'à 12 ans de prison à Sing Sing combien il a fait finalement j'ai pas trouvé l'information je vous cache pas mais après dans les histoires un peu louches je demande le fils donc Armand l'arrière-grand-père d'Army alors lui c'est son ex-femme qui dit qu'il n'avait aucun mal à voir la souffrance des autres et il avait d'ailleurs plusieurs maîtresses c'était une femme bien cocu comme il faut et dans les voitures de ses maîtresses il avait fait installer un dispositif de guidage elles avaient également leur téléphone sur écoute et elles étaient en gros un peu obligées soumises à des demandes sexuelles même lorsque celles-ci étaient extrêmement humiliantes et pour couronner le tout ces maîtresses-là il leur avait un peu promis mon zémerveille comme quoi quand il serait mort elles auraient une part d'héritage en tout cas il ne laisserait pas comme ça sans le sou sauf qu'à sa mort aucune de ces maîtresses ne figurait sur le testament maintenant on arrive au grand-père d'Army donc Julian alors lui le jour de son 26e anniversaire en 1955 il a tué un homme dans sa maison de Los Angeles pour une dette de jeu ainsi ce qui paraît des avances que ce type qu'il a exécuté aurait fait à sa femme Glenna Sou mais il s'en est très bien sorti à coup de chèques de 50 000 dollars je crois à l'époque qu'il avait versé donc un avocat et la plainte a été abandonnée concernant certaines déviances qu'il pourrait avoir Casey toujours cette tante déclare que ce grand-père aurait abusé d'elle lorsqu'elle était enfant et qu'il aurait également abusé d'autres membres de la famille il luttait également contre pas mal d'excès tout comme son fils Michael donc là on en arrive enfin au père d'Army en 2005 la famille Hammer a dû faire face à un immense incendie qu'il y a eu dans leur manoir de 21 pièces à Pasadena alors qu'ils étaient en train de le rénover les dommages ont été estimés à 15 millions de dollars concernant donc les abus d'alcool de papa Michael il était arrêté justement à Santa Barbara il a passé une nuit en prison pour conduite avec faculté affaiblie mais finalement les poursuites ont été abandonnées plus tard donc cette année-là en 2011 leur galerie d'art ils avaient une galerie d'art qui s'appelait la galerie Nodler si je prononce bien qui faisait donc partie de l'héritage de Michael et qui était l'une des plus anciennes galeries de New York au passage elle a dû subitement fermer ses portes pour qu'on apprenne le lendemain que la galerie ainsi que son ancienne directrice Anne Friedman soit poursuivie pour avoir vendu un faux tableau de Pollock pour une valeur de 17 millions de dollars et là en fait ça a déclenché une série de procès qui s'est allée sur des années donc la galerie en elle-même a été accusée d'avoir vendu pour 70 millions de dollars de faux tableaux ça fait beaucoup d'argent donc qu'est-ce qu'il foutait Papa Michael je sais pas apparemment il était un peu ingérable mais il s'est pas arrêté là au niveau des déviances lui aussi bah apparemment il a souvent revendiqué auprès d'un cercle très restreint qu'il avait un trône sexuel donc qui était une chaise coquine qu'il gardait au siège de la fondation Armand Hammer à Capinteria dans un entrepôt donc et apparemment il existe une photo où on voit donc Papa Michael assis au sommet de son trône tout souriant en train de tenir la tête d'une femme blonde assise dans une cage qui sourit également et là nous avons un ancien ami de Papa Michael qui connaissait donc ce fameux trône et qui a déclaré que lorsqu'il a entendu parler des prétendus défauts dormis il n'a pas été surpris le moins du monde donc en gros ce que cet ami sous-entend c'est peut-être un petit peu ce que vous allez tous penser là c'est que les déviances sexuelles se transmettent un petit peu de père en fils l'arrière arrière grand-père bon il n'y a pas ça qui est ressorti mais après ils ont tous eu plus ou moins des rapports bizarres avec sexe bon en tous les cas j'aimerais beaucoup voir ce reportage alors il est déjà sorti mais je n'ai pas Discovery Plus c'est là où je me dis que franchement je crois que je vais essayer de je ne sais pas encore lequel choisir mais je crois que je vais me prendre un VPN parce qu'en fait il y a plein de reportages sur des chaînes des plateformes en tout cas qu'on ne peut pas visionner en France et avec un VPN voilà on peut vraiment tout regarder et voilà j'aimerais vraiment m'en prendre un parce qu'il y a des reportages que j'aimerais vraiment pouvoir visionner pour encore plus documenter mes vidéos parce que celui-là il m'intrigue vraiment quand c'est des sagas familiales comme ça des histoires de famille je trouve ça hyper intéressant bon écoutez pour l'instant il n'a pas été condamné attendons de voir si vraiment tout ça s'est prouvé s'il va en prison enfin je ne sais pas en tout cas quelque chose parce que pour l'instant c'est un petit peu statu quo je ne sais pas voilà les amis écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et surveillons la suite des événements je vous ferai de façon des updates s'il y en a et puis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao 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 ciao